Voilà, retour sur le plateau Qatar 2022, la coupe du monde, pas de troisième marche de podium pour le Maroc, ça s'arrête là, la belle épopée, c'était, on va retenir que le Maroc a pu entraîner comme ça le continent africain jusqu'en demi-finale, mais malheureusement sorti dans cette petite finale, dévancé dans cette petite finale par une solide équipe de Croatie, voilà, le Maroc quatrième de cette 22e édition de la Coupe du Monde, Qatar 2022. Bonsoir F.R. Plus, bonsoir Charles. Bonsoir Serge Alain, je salue tous ceux qui nous regardent à ce moment. Amine, bonsoir. Bonsoir Serge Alain. Bonsoir Serge Pensi. Bonsoir Serge Alain. J'ai posé la question avant qu'on aille, qu'on regarde cette rencontre, on va dire comme ça une autre défaite pour le Maroc. Oui, défaite, le Maroc, perdu, match perdu. Est-ce que ça vient tacher le parcours du Maroc dans cette rétition? Non, ça n'entache pas le parcours du Maroc, mais c'est qu'on, dans les statistiques, on va retenir que le Maroc a perdu ce match-là. Mais ça n'entache pas, puisque on n'attendait pas le Maroc à ce niveau de compétition. On n'attendait pas le Maroc. Le Maroc était là, oui, mais personne ne pensait que le Maroc a été dans le dernier carré. Donc le Maroc a réussi à se hisser parmi les grands dans cette Coupe du Monde. Et c'est ça qu'on retient. C'est ça que le peuple marocain et le public international retient. Public international. Oui, pour reprendre les mots du roi Matisse. Voilà. Charles, lorsqu'on a eu à battre la Belgique, deuxième nation dans le ranking FIFA, Belgique, Canada, on a sorti l'Espagne, on a battu, là j'ai dit sorti, tir au but, on a battu le Portugal, la Croatie avec laquelle on a fait maintenant la phase d'ampoule, et qu'aujourd'hui, vous avez l'impression que le Maroc a un peu lévé le pied? Qu'est-ce qui s'est passé? Non, je ne pense pas qu'il y a l'air. Comment comprendre cette défaite du Maroc aujourd'hui? Or, c'est une défaite de fait de jeu. Je n'ai pas vu le Maroc dominer outre mesure. Au contraire, il a tenu tête, enfin, quand je dis tenu tête, je le mets même en dessous, c'est-à-dire qu'il a affronté la Croatie sans aucun complexe. Moi, j'ai vu des bouffards faire des talonards, ils se sont amusés, ils ont pris du plaisir. Et moi, ce que je retiens, c'est que le Maroc avait le niveau de la Coupe du Monde 2022. Il n'y a aucune équipe qui a pu dominer. Quand vous avez fait ce parcours, c'est que vous aviez le niveau de la compétition. Et ça, c'est la chose à retenir. Et c'est sur ça que le Maroc doit travailler pour maintenir ce niveau. Parce qu'il ne faudra pas qu'aux prochaines éditions, il revienne et il retombe dans les travers d'avant où on prend des scores humiliants et tout. Je crois qu'il a montré tout au long même aujourd'hui. Il a perdu, mais quand on regarde l'ensemble du match, on peut se dire qu'il a perdu parce que c'est un match de foot où les choses peuvent arriver. Il aurait pu égaliser, il aurait pu aimer. Donc, c'est un match où on a vu des équipes qui ont traité d'égal à égal. Évidemment, c'est un match de classement. Il y a toujours en arrière-plan un enjeu un peu moindre. Mais les remplaçants du Maroc qui ont joué, on a vu Ounaï, Ounaï même sur le banc de touche pour vous faire participer d'autres joueurs à cette fête de la Coupe du Monde. Non, pour moi, ce que je retiens de cette Coupe du Monde, c'est que le Maroc nation africaine avait le niveau de toutes les équipes mondiales à cette Coupe du Monde. Voilà, le Maroc qui a le niveau de toutes les autres, les huit grands, comme souvent à dire, Serge Pency. On l'a vu, il y a ce match-là où le Maroc, le match de demi-finale, le Maroc possession de balles largement au-dessus de la France, mais quelques deux ou trois pénaltys qu'on n'accorde pas au Maroc. Voilà où nous en sommes aujourd'hui. Est-ce que c'est ce match-là qui est encore dans les esprits du côté du Maroc ? Cette élimination, pas catholique on va le dire, du côté du Maroc ? Disons simplement que ça fait partie des faits du jeu. Vous savez, l'habitrage aujourd'hui est inclus dans une rencontre de football et généralement on demande aux joueurs de jouer et de laisser la tâche justement, celle de réguler, de sanctionner aux habites parce que c'est pour cela qu'ils sont là. Maintenant, un habite peut estimer, en fonction peut-être de sa position, de l'analyse, de la loi du jeu et de son appréciation, que voilà, il peut avoir un pénalty ou pas, il peut avoir une faute ou pas, un carton ou pas, il va justement de l'appréciation de l'habitre qui lui reste et demeure le maître du jeu en ce qui concerne justement la partie de la régularisation d'une rencontre de football. Maintenant, est-ce qu'on est resté côté marocain dans cette rencontre contre la France avec, vous avez vu par la suite, le communiqué de la Fédération royale, voilà, pour pouvoir dénoncer un certain nombre de vices observés ? Est-ce que les joueurs ont tenu cela en compte parce que toujours est-il que lorsqu'ils jouaient contre la France, ils se sont dit voilà, on part certainement par favori mais aujourd'hui on est conscient de tout ce que l'on a fait comme parcours et surtout le bloc équipe qu'on a pu créer et on peut faire mal à la France si un temps soit peu, on reste très concentré mais le Maroc a joué, disons-le comme ça, d'un peu de malchance parce qu'on s'est bien rendu compte qu'au-delà du fait que la FIFA aujourd'hui a demandé 26 joueurs pour des régions de coronavirus, l'approche des rencontres où on n'avait pas eu beaucoup de temps de préparation, il fallait étoffer de manière véritable les effectifs de telle sorte qu'on est pratiquement 2-11 entrants possibles dans chaque équipe avec des remplacements, ce qui fait que dans la qualité même du banc de touche, il devait également faire sa participation et apporter quelque chose de plus à l'équipe. Je crois que c'est peut-être aussi à ce niveau tout simplement que le Maroc a pêché parce que voyez-vous, jouant la France en demi-finale, elle n'a pas tous ces arguments sur lesquels justement elle a pu se reposer pour pouvoir challenger les autres adversaires. C'est vrai que ceux qui sont arrivés ont fait le job mais pas tout autant que les principaux titulaires du départ et ça s'est encore confirmé aujourd'hui une fois de plus parce que d'entrée le Maroc a à ligne 5 joueurs qui au départ ne sont pas titulaires et c'est certainement du fait des blessures, on savait déjà J.I.S. a assez diminué comme ça de par la qualité des efforts fournis, l'intensité même des efforts, aujourd'hui on ne l'a pas senti, tout feu, tout flamme comme on aime souvent le voir, c'est que déjà côté maricain sur le plan physique on accuse un peu le coup et c'est certainement ce qui a permis qu'il y ait un grand décalage entre peut-être la première rencontre contre la Croatie et celle d'aujourd'hui déjà, le fait nouveau c'est qu'on a eu trois buts dans cette rencontre, trois buts de manière consécutive pour la deuxième fois, le Maroc encaisse deux buts dans cette compétition parce que jusque-là aucune équipe n'avait réussi principalement à violer justement les cages du Maroc de manière consécutive, on peut se dire qu'ils sont en train d'accuser le coup parce que la défense elle a changé pratiquement contre la France parce qu'on a retrouvé Yami Kedari et aujourd'hui c'est Yami Kedari qui ont commencé également, vous avez vu que même à un moment donné Yami Kedari a dû sortir, céder sa place, quand ils se tiennent la cuisse c'est dit qu'il y a certainement un problème musculaire à ce côté, on accuse, ça s'est fait ressentir, ils ont essayé de puiser comme d'habitude généreux dans les efforts à nul autre pareil, ils ont essayé de puiser au fond d'eux mais on a bien compris aujourd'hui que oui, il y a une belle équipe marocaine, il y a certainement 26 joueurs qui sont arrivés à cette Coupe du Monde mais aujourd'hui l'un des gros challenges aussi, le défi au niveau des Africains ce serait d'avoir un banc de touche également étouffé pour pouvoir pallier à certains absences sans que cela ne se fasse véritablement ressenti parce qu'on a comme l'impression que voilà, ce sont ces blessures, ces efforts fournis, le fait que les joueurs ne soient pas véritablement à 100% qu'à un certain moment donné et puis au moment le plus décisif plomber pratiquement les résultats du Maroc mais on l'a vu très belle, très belle équipe tout à l'heure, vraiment très belle, toujours joueuse, elle a donné tout ce qu'elle pouvait donner avec des joueurs comme les Sabiri, Yamik Dari, Atiatala, on a même vu le jeune Kamus, je crois que c'était peut-être la curiosité côté marocain aujourd'hui parce qu'à un moment donné il y a eu un gros duel entre le Maroc et la fédération belge parce qu'il a annoncé là-bas, il est présenté là-bas jusqu'à aujourd'hui comme la pépite, c'est-à-dire l'avenir du football belge mais il a choisi le Maroc, donc on ne l'avait pas encore vu à cette Coupe d'Afrique, cette Coupe du Monde, il a fait son entrée aujourd'hui mais malheureusement ça n'a pas été ça, les blessures ont fait en sorte que vous voyez Nari à nouveau sur le terrain, que vous voyez Amala qui rentre à la place de Dari, de Yamik parce que blessé, donc vous comprenez que côté marocain on avait notamment accusé le coup et certainement que le coach Walid travaillera sur cet aspect-là, c'est-à-dire aujourd'hui essayer d'avoir pratiquement un groupe avec des joueurs qui soient au même niveau. La défense, les Yamik ils n'ont pas, moi je trouve qu'ils n'ont pas d'issueux, ils n'ont pas d'autre niveau parce que contre le Portugal, je crois que c'était contre le Portugal où il a changé parce que toute la défense, à part Hakimi, et ils sont rentrés, ils ont fait un bon job. Donc moi je pense que les Yamik ils ont de la qualité, ils n'ont pas le problème de bande-touche mais je pense que c'est le coup de la rencontre, ils n'ont plus de vues, ils ont eu des occasions ils pouvaient aussi filer les buts à la Croatie. Je crois qu'ils ont une très belle équipe, ils ont un bon groupe et très très bon groupe d'ailleurs, ça franchement, avec les remplaçants ils ont donné satisfaction. Charles, justement, on parle de cette défense qui avant la demi-finale était à un seul but encaissé. Un CSC en plus. Comment comprendre que, voilà, deux buts face à la France, deux buts encore aujourd'hui qu'est-ce que, dans cette défense-là, on a remplacé, on a mis des gens qui ne devraient pas jouer ce jour-là mais aujourd'hui, Regragui a décidé de mettre des gens qui peuvent, qui n'avaient pas de bobo. Contre la France, il faut déjà dire que le niveau de la compétition était un petit peu plus élevé c'était la demi-finale de la Coupe du Monde. Face au champion du monde en titre. Face au champion du monde, c'est un autre morceau. Même si vous n'avez pas encaissé, encore deux buts durant toute la compétition quand vous avez Mbappé Giroud, Mbélé, Griezmann en face, c'est un tout autre morceau et donc forcément, ça ne va pas être le même type de, comment je peux dire ça, de système défensif, de duel et tout, d'opposition, voilà, ça va pas être le même type d'opposition et on a vu que, pour moi, comme je l'ai dit le jour du match, je trouve que le sélectionneur marocain s'est trompé en alignant des blessés parce que ça a diminué sa défense et les Français savaient que c'était des blessés et ils allaient jouer là-dessus. D'ailleurs, le capitaine, par exemple, sort sur la première opposition face à Giroud. Au revoir, Mbélé, ça y est. Voilà. Mazraoui, de l'autre côté, il jouait petit bras. Petit bras, qu'on ne le voit même pas beaucoup, il fait juste son rôle essentiel et tout parce qu'il n'est pas sur ses deux jambes. Maintenant, forcément, quand vous avez des joueurs qui sont blessés et que le groupe sait qu'ils sont blessés, tout le monde sait qu'ils sont blessés, même s'ils sont des cadres de l'équipe, à un moment donné, ça peut frustrer des remplaçants qui ont déjà fait leur entrée avant et qui ont donné satisfaction, ils vont se dire, mais on a si mal joué que ça quand on a fait notre entrée le retour, pourquoi est-ce qu'on nous remet des blessés alors que nous, on a assuré ? Donc, même quand ils entrent, à ce moment-là, ils n'entrent pas forcément avec le même état d'esprit. Aujourd'hui, n'oublions pas que la Croatie était quand même vice-championne du monde à la dernière Coupe du Monde, en 2018. Et donc, elle aussi, très déçue de ne pas avoir atteint la finale, elle s'est vite remontée pour dire, bon, écoutez, on peut passer de la deuxième à la troisième place, mais ne dégringlons pas de la deuxième à la quatrième. Ils ont fait un match sérieux. Ils ont joué de façon très sérieuse. Et je pense que... Non, Charles, vous dites que la Croatie est passée de la deuxième en 2018 à la troisième place en 2022. En 2022. Et le premier de 2018 ? Bah, il n'a que deux hypothèses. Soit il reste le premier, soit il passe le deuxième. Ok, ça, c'est vous qui le dites. Merci. Il va rester le premier. Il va rester le premier. Je pense qu'il va rester le premier. Ce n'est pas le Maroc qui est en face de moi. Non, ce n'est pas le Maroc. Et alors ? Oui. Là-bas, là-bas, on va sortir là-bas. Oui, mais tu as Giroud, tu as Mbappé, tu as Dembélé, tu as Griezmann et tout ça. Tu vois que Messi, ça sort. Oui, Messi seul contre Fassa Dembélé. Il est seul ? Monsieur est seul ? Oui, seul. Il reste ses travailleurs pour lui. Seul. Mais la Mada de la France, il faut respecter. C'est respecter. C'est respecter, il ne pas dire que un bon Messi peut anéantir toute la France. Un bon Messi. Voilà. Il peut anéantir toute la France. Mais il faudra le trouver le bon Messi. Voilà, sur cette équipe. Messi avec qui à la fin ? Je disais que le Maroc, en maths de classement, je pense que... Est-ce que l'élimination face à la France a laissé des traces au Maroc aujourd'hui ? Ça laisse forcément des traces. Quand vous discutez une demi-finale de la Coupe du Monde, la finale est toute à côté. Oui. Quand vous perdez, vous êtes forcément déçu. Sauf si vous n'êtes pas quelqu'un qui aime les titres. Si vous aimez la performance, vous aimez les titres, à deux doigts de la Coupe du Monde, de la finale, comme ça, vous tombez, vous êtes forcément déçu. Maintenant, c'est à quelle vitesse vous allez vous retrouver. Vous avez vu que le Maroc a eu quartier libre, par exemple. C'est-à-dire que l'entraîneur a dit d'aller souffler, d'oublier le foot, l'espace de 24 heures. Parce qu'il savait qu'ils sortaient de ce match, ils sont lessivés physiquement, ils sont déçus. Moralement, ils sont abattus. Il leur a dit, écoutez, quartier libre, oubliez le foot. Faites autre chose pendant 24 heures avant de revenir. Mais ça montre déjà, parce qu'ils n'auraient jamais donné ce quartier libre, à mon avis, s'ils étaient qualifiés pour la finale. Je ne pense pas qu'ils auraient donné ce quartier aussi libre qu'ils l'ont donné. On peut introduire les membres des femmes, mais tout ça reste contrôlé quand vous avez la finale. Maintenant, si on voulait ce quartier libre quand même 24 heures, c'est parce que c'est le match de classement et que l'enjeu est moindre. Et que troisième ou quatrième, je suppose, pour les Marocains, il vaut mieux être troisième, mais même si on est quatrième, quand on est une sélection africaine, quatrième, on a réalisé un exploit. Personne ne l'a fait avant. Et donc, ils ont donné ce qu'ils ont pu là, et aujourd'hui, sur des faits de jeu, ils ont encaissé deux buts. Ils ont réagi très vite, après le premier. Le premier but, ils ont marqué tout de suite, quasiment de la même façon. Maintenant, après, bon, il y a eu cet autre fait de jeu qui a amené... Ils se sont créés des occasions. Zia, il a essayé ce qu'il a pu avoir, ce qui lui restait de force. Bouffal, avec ce qui lui restait d'enthousiasme, avec sa technique toujours en place. Il a essayé, ils se sont... Moi, j'ai l'impression que... Il y a cette tête de Nesri, parce qu'à la fin du match, on dit que les gars ont cru, jusqu'à la dernière minute. Ils ont joué, ils ont... Moi, je pense que c'était dans un bon esprit. Ils voulaient faire une autre mambique, là. Oui, il a failli en refaire une. Oui. Donc, non, je crois qu'ils ont joué dans un bon esprit. Ils ont joué dans un bon esprit. D'ailleurs, il y avait de l'engagement. On avait beaucoup de fautes, beaucoup de contestations, on perd la vitre, et tout ça. Ça veut dire qu'ils étaient dans l'esprit de gagner. Et cet esprit-là, peut-être que la FIFA va l'accroître encore, si on a un petit peu plus d'enjeux dans les victoires, parce que le match de classement, vous savez qu'il y a plein de grands sportifs qui ne l'aiment pas du tout. Si ça ne dépendait que de certains... Bon, ça n'existerait même plus. Oui, on l'éliminerait. Mais bon, pour rester dans l'esprit olympique, on a mis cette médaille de bronze, parce que l'olympisme a toujours ses trois médailles. On estime qu'il faut la maintenir. Maintenant, je crois que c'est Serge qui l'avait... Je crois que c'est Serge qui l'avait proposé ici une fois. Si on ajoute qu'à chaque victoire, le gain est supérieur, le gain est important. Je crois que ça va remotiver encore pour ne plus faire des maths nuls. Dès le premier tour, inciter les gens à rechercher les victoires sans calcul, parce que financièrement, ça pourrait raconter quelque chose. Donc, je crois que la FIFA y travaille. Elle essaye de mettre de l'enjeu. Elle a déjà mis une médaille. Mais bon, après, on verra comment mettre encore un petit peu plus d'enjeu à ce match de troisième place. Mais vraiment, le Maroc, aujourd'hui, sur ce match, moi, j'ai rien à l'heure au prochain. Ils ont fait un match. Ils ont fait un match. Il fallait un vainqueur ce soir. Ça a été la Croatie qui a été plus réaliste. Et puis bon, voilà, deux buts à un. Ce sera pour la prochaine fois. Maintenant, il faut se qualifier. C'est pour ça que j'ai dit qu'il faut maintenir ces forces-là, parce qu'il serait hors de question que le Maroc ne soit pas à la prochaine Coupe du Monde. Ce ne serait vraiment pas sérieux. C'est ce qu'on retient, le Maroc, la première nation africaine à disputer une demi-finale de Coupe du Monde. Et non que le Maroc est quatrième. Automatiquement, mais on retient aussi les bons joueurs. C'est-à-dire qu'en dehors de cette équipe, il y a des joueurs qui ont marqué les esprits et qui sont sur les tablettes de plusieurs équipes aujourd'hui. Donc, le Maroc... Le mercato d'hiver, ça va... Non, ça... On va beaucoup puiser du côté du Maroc ? Ça commence à bouger. Mais bon, c'est des décisions des clubs. C'est là une négociation. On peut citer les joueurs, mais après, ça n'aboutit pas, parce qu'on ne s'est pas entendus sur certaines modalités. Donc, maintenant, le Maroc, aujourd'hui, doit continuer. C'est le grand vainqueur de cette Coupe du Monde. Oui, je pense, oui. Et il doit continuer à travailler. À travailler. Travailler pour vous, c'est rencontrer les huit grands ? Ça fait partie... En amical ? Non, ça fait partie. Parce qu'aujourd'hui, le Maroc peut ne pas aller chercher n'importe quel grand aujourd'hui. Parce qu'il appartient à la Coupe des Grands. Il peut... Aujourd'hui, si le Maroc demande à l'Angleterre un match amical, je ne pense pas qu'ils vont... Ils ne vont pas les dîner. Non, ils ne vont pas les prendre du haut. Ils vont dire non, c'est un bon client. S'il demande au Brésil un match amical, c'est un bon client. C'est ça que le Maroc gagne aussi ? Oui, c'est ça que le Maroc gagne. Il gagne en renommée aujourd'hui. Donc, même les grands là, les soi-disant grands... Vous aimeriez se frotter au Maroc ? Oui, oui, non, attendez. Il faut qu'on mette le Maroc dans notre programme. Je suis sûr, des pays comme l'Allemagne vont mettre le Paroc. Il faut qu'on mette en Afrique. Il faut qu'on mette... Que l'Allemagne, l'Allemagne veut renaître en jouant, en racontant l'Europe ? Non, oui, oui, de toute façon. Quand tu cherches un pays en Afrique, peut-être dire l'Afrique du Sud ou le Cameroun, la première adresse sera le Maroc. On cherche d'abord le Maroc. C'est ça que le Maroc gagne. Mais en dehors de ça, le Maroc va travailler. Il va continuer le travail. Et les autres nations africaines ont vu aujourd'hui ce que le Maroc produit. Et ce que le Maroc produit localement. Parce qu'il ne faut pas seulement voir le Maroc en Coupe du Monde. C'est le Vida de Casablanca, champion d'Afrique. L'équipe de Beckham. Oui, 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 avec R.S. Beckham. Oui, donc j'oublie le nom. Qui a gagné la Coupe de la Confédération. Ce sont les femmes, les filles qui ont été vice-champions d'Afrique. Les champions africains. Les champions africains. Les champions africains. Il y a beaucoup. Deux fois le champ. Le Maroc prend le relais de l'Égypte au niveau des clubs pendant longtemps. On a vu le règne à la Ligue. Oui, oui, oui. Sans partage. Mais c'est plus que l'Égypte. Parce que l'Égypte a régné en Afrique sans pouvoir passer aux secondes de toutes les Coupes du Monde. Donc non, les autres nations doivent aujourd'hui regarder le modèle marocain. Et se dire... Est-ce qu'il n'y a pas cet apport de ce qu'on appelle aujourd'hui les binationaux ? Parce que sur l'effectif des 26, on parle de 14 qui sont nés de l'autre côté de la Méditerranée. Oui, mais il ne faut pas... Est-ce que ce n'est pas aussi cette politique-là qui fait du Maroc ce qu'il a aujourd'hui ? Non, ça contribue, mais il ne faut pas oublier une chose. Il n'y aura pas le premier choix binationale qu'un pays africain peut discuter avec un pays européen. Ça, ce n'est pas possible. Ça ne veut pas dire que ces binationaux qui viennent jouer ne peuvent pas devenir aussi des grands. Parce qu'un joueur à 20 ans, à 19 ans, à 20 ans, tu peux être la moyenne, on ne te prend pas. Mais quand tu te mets à travailler, à 25, quand tu deviens un joueur de classe mondiale, si on avait dit à l'Espagne aujourd'hui qu'Akimi allait être ce joueur-là de classe mondiale, aujourd'hui, ils auraient fait jouer à Akimi en équipe nationale d'Espagne à 18 ans. Ils avaient la possibilité. Il était l'Oréal de Madrid. On ne lui a jamais mis l'occasion de jouer au Real de Madrid. Il est parti ailleurs. Et il est devenu le grand joueur qu'il est aujourd'hui. Et à ce moment-là, l'Espagne avait perdu Akimi parce que le Maroc, le joueur de second choix qu'il était, le Maroc lui a tendu la main. Il a dit, OK, pour vous, je peux jouer. Et il a joué. Donc, ça ne veut pas dire que les binationaux n'apportent pas. Ils apportent quelque chose. Ils doivent avoir même une politique. Je vous ai dit que le rapport avec les binationaux doit être amélioré. Parce qu'aujourd'hui, on pense à eux quand il faut jouer en équipe nationale et tout, mais il faut aller les suivre très tôt, très tôt, maintenir la relation, créer. Parce que c'est chez nous que le sélectionneur, je ne sais pas si le sélectionneur a le contact avec des joueurs chaque semaine. Il regarde les joueurs qui jouent. Chez vous. Il parle d'Afrique noire. Ah, OK. Parce qu'il faut éviter l'acharnement. Non, oui. OK, ça, tu as raison. Mais ce n'est pas l'acharnement. On est là dans la critique. Et on veut avancer avec la critique. Je ne sais pas si la critique, critique et l'acharnement, je vais... Oui, oui, parce que là, on dit qu'il y a trop d'acharnement. Oui, non, je vais consulter mon décisionneur d'après, si c'est l'acharnement égale critique ou critique égale acharnement. Donc, il faudrait qu'on améliore cette relation. Il faut développer vraiment une structure qui s'occupe des binationaux. Parce qu'aujourd'hui, ça se fait de bouche à oreille. Oui, je sais. Oui, il y a quelqu'un de l'autre côté. Il a un peu un nom camerounais, là. Il s'appelle comment ? Il s'appelle Chachoua, oui. Non, non, c'est bon. Il s'appelle Ouna. Vous connaissez l'histoire de Moncourt. Il y a une délégation qui est même partie du Cameroun. Vous croyez que c'était un Camerounais. Alors qu'on s'est rendu compte que c'était quelqu'un qui venait de Suriname. Donc, forcément, un Irlandais. Moncourt. Voilà. Donc, il y a tout ça. Comme dit, Dekas et Sasson, on dit non, ça doit être un Camerounais. Nous-mêmes, quand nous étions plus jeunes, à la veille de chaque championnat de première division, dans les journaux français qui publiaient les listes de tous les joueurs jusqu'à une division d'honneur quasiment. C'est France Foot, non ? France Foot. Voilà. Donc, nous nous amusions, nous prenions un Stabilo et nous mettions à sur brillance tous les noms qui avaient une consonance camerounais. On s'amusait à faire ça. On disait, oui, on regarde Cuiseau loin, il y a un gars là, on voit, mais les MBT, ça ressemble à Camerounais. On mettait le Stabilo dessus et après, on attendait le début du championnat pour voir qui. Parce que quand tu reconnais un homme dans un pays étranger, tu te dis, tu dois avoir quelque chose avec cette personne tout de suite, en dehors de noms trompeurs comme Messie. Mais, vraiment, nous nous faisions ce jeu-là et je pense que nous nous prenions cela pour un jeu parce que nous voulions suivre les camerounais de l'étranger. Parce que quand tu es passionné de foot, tu veux savoir quel camerounais joue, où tu le recherches et tout. Mais, on peut très bien penser qu'une structure de cette nature-là soit logée, je ne sais pas, à la Direction Technique Nationale et qui piste tous les camerounais avec des scouts à l'étranger. Les camerounais, la diaspora camerounaise. Et on peut avoir des contrats. Il y a des jeunes aujourd'hui. Les camerounais à l'étranger qui peuvent faire le boulot, ils sont rémunérés, ça presque le contrat décidera. Et on a à charge de relever assez tôt, comme il a dit, les footballeurs camerounais qui sont en préparation. Maintenant, les classifier, premier choix, et commencer à avoir les chances qu'on a de le récupérer en étant premier choix. Parce que pour récupérer les premiers choix, en réalité, le problème, ce n'est même pas de commencer tôt, c'est de relever notre niveau. Parce que le gars de premier choix, lui aussi, il veut jouer avec ce qu'il y a de meilleur. Très honnêtement, vous n'allez pas lui demander. Vous savez, Jean-Jouéa, super footballeur, mais il était libérien. Au niveau de l'équipe nationale, ce n'est pas très attirant. Lui, par patriotisme, il l'a fait tout le temps. Mais son fils, vous voyez son fils, il l'a choisi. Son père est chef d'État de son pays, ancien footballeur. Est-ce que ce n'est pas le fait qu'il soit né aux États-Unis ? Oui, mais son papa est chef d'État. Il ne peut pas oublier que son père est chef d'État du Libéria. Et que son père a été le leader incontesté de cette équipe, qui achetait même les équipements pour l'équipe, qui payait les billets d'avion pour les voyages de l'équipe, à l'époque, quand il jouait à Milan. Je crois qu'il y a à l'époque, qu'on a vu dans l'Union de Douala, James Salissa Débat et John Abbé. John Abbé, Débat et tout ça, ils sont tous allés en France également. Ils n'ont pas eu la même fortune, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas fait la même carrière. Mais je dis que, certainement, si le Libéria avait un niveau plus élevé, je ne vois pas jouer à chef d'État en train de laisser son fils jouer pour les États-Unis, c'est qu'il se dit, bon, c'est vrai, patriotisme, oui, mais quelles sont les perspectives de mon fils avec l'équipe de Libéria en termes de compétition ? Ils ne sont presque jamais à la Cannes. Ils n'y arrivent pas. Est-ce qu'ils iront même aux Jeux Olympiques ? Est-ce que la Coupe du Monde, alors, c'est beaucoup plus éloigné ? OK, avec les États-Unis, ils viennent déjà de participer à une Coupe du Monde. Vous imaginez, son papa n'a pas joué à la Coupe du Monde. Il n'y a même pas rêvé en étant libérien. Vous comprenez ? Donc, je crois qu'il faut qu'on relève le niveau pour que les premiers choix, qui savent ce qu'ils valent, on le leur dit. Ils ont des agents, ils ont des entraîneurs qui les suivent, qui leur disent que toi, ta perspective, c'est ici. Si tu vas jouer avec cette équipe nationale... Est-ce que le jeune libérien comprend ce discours-là ? C'est-à-dire le choix opéré par Timothy Weyer ? Oui, je crois. Je crois qu'il le comprend. C'est pour ça que son papa prend le risque d'aller l'embrasser dans les vestiaires, tout chef d'État qu'il est. Parce qu'en fait, il embrassait un étranger. Son fils joue pour les États-Unis. En tant que chef d'État, on peut lui demander, mais M. le Président, pourquoi vous célébrez les joueurs américains ? Oui, c'est mon fils. Oui, mais votre fils est américain. Donc, s'il prend ce risque, c'est parce qu'il sait qu'au Libéria, on comprend parfaitement que son fils, il veut faire une carrière réalisante à l'international. Le Libéria n'est pas le bon cheval. Et c'est ce que tous nos pays africains vont vivre tant qu'on ne relève pas le niveau pour donner de belles perspectives aux gars. Parce que les premiers choix veulent les titres. Regardez Mbappé, champion du monde déjà. Et il a une deuxième finale de coup du monde. Et il veut la gagner. C'est ça, les grands champions. Ils veulent toujours gagner. Ils veulent gagner la Ligue des champions. Aujourd'hui, les jeunes marocains qui sont à l'étranger, les binationaux, ils vont courir aujourd'hui pour jouer avec les clés nationales du Maroc. Ça, je suis sûr. Ils vont courir parce qu'ils ont vu ce que le Maroc a réalisé. Et si le Maroc est où ? Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas de perspective du côté de la France ? Non, ils ont des perspectives. Mais ils regardent quand même que non. Tu peux jouer au Maroc. Franchement, même au Maroc, tu peux avoir ce que j'ai en France. Alors, pourquoi pas jouer pour le Maroc ? Pourquoi pas jouer pour le Maroc ? Donc, nous, on doit aussi suivre ce chemin. Binationaux. Oui, binationaux et nationaux aussi. Il faut que le championnat soit rélevé ici. Il faut que les joueurs soient payés 12 mois et non 3 mois. Si on pense que c'est ça l'acharnement, ce n'est pas l'acharnement. Non, non, je vous en prie. Pas d'acharnement. Donc, quand on dit ça, c'est important. Il faut qu'on organise notre championnat. Il faut qu'on organise le football des jeunes. Par choisir quelques jeunes d'équipes, d'instituts de formation là, centres de formation, les faire jouer à Odiaou, à Bancomo, et dire que le football juste se joue au Cameroun. Non, il faut une vraie DTN, une vraie DTN. Une vraie DTN. Oui. Et puis, n'oublions pas, l'histoire de notre foot doit être enseignée aux enfants. Nos enfants doivent savoir. Ils entendent toujours Roger Mila, mais ils n'ont jamais. Beaucoup ne savent pas. Beaucoup n'ont pas vu les matchs de Roger Mila. Beaucoup n'ont pas vu les matchs d'Abe Gachofil. Beaucoup n'ont pas vu les matchs d'Écoulé. Samanguana. Oui, Samanguana. Beaucoup n'ont pas vu Ndjea, les défenseurs. Beaucoup n'ont pas vu Aoudi. Adamangamba. Oui, Mangamba. Tout ce monde-là. On a un répertoire énorme. Il faut ramener ça, peut-être en vidéo. Et bien, même Becombo. On parle toujours, ce jour, si ça fait mal. Becombo, Fassayé, l'équipe brésilienne, c'est ça ? Oui, oui, oui. Donc, tout ce monde-là, on doit faire revivre ça. C'est important. Vous savez, si vous avez l'occasion de discuter avec les parents des binationaux, parce que les journalistes leur demandent souvent, à quel moment votre fils décide de venir jouer pour son pays d'origine, ils vous répondent toujours qu'il y a eu une période d'hésitation, à la règle générale. Et parfois, ils vous disent même qu'ils ont évité d'intervenir pour ne pas les contraindre à venir dans leur pays d'origine. Oui, parce que si ça se passe mal, il ne vaut pas que son fils, le fils en veuille au papa, de l'avoir désorienté. Et moi, j'ai fait un plateau un jour avec le papa de ma type, un plateau radio. Mais après ce qui s'est passé en 2014 au Brésil, il a été clair que son fils a regretté d'avoir choisi Cameroun, finalement. Parce qu'il était déjà dans les juniors de l'Allemagne. Oui, il y était. Il y était. Et pour faire plaisir à son papa, qui ne l'a pas obligé à choisir Cameroun, mais pour lui faire plaisir, il a dit, « Papa, je joue pour notre pays, pour ton pays. » Il arrive et il se produit ce qui s'est produit. Il était extrêmement malheureux. Comment n'est-ce pas ? Pourquoi il veut revenir sur sa décision ? Oui, vous savez, non, il y a des gens qui ont une autre culture. C'est-à-dire que la complaisance dans laquelle nous partageons, ah non, tout le monde ne fonctionne pas avec. Et il y a des gens qui ont un esprit tel que ça, ça marche bien. Soit ça ne marche pas, ils ne partagent pas. C'est tout, ils ne composent pas avec la médiocrité. Il y a des gens comme ça. C'est leur éducation, c'est leur environnement qui leur a appris ça. Et il faut respecter ça. D'ailleurs, il n'est pas bon de composer avec la médiocrité. Il n'est pas bon d'être complaisant avec tout ce qui est médiocrité, tout ce qui ne fonctionne pas normalement. Il faut rechercher l'excellence tout le temps. C'est ça qu'on apprend aux enfants quand ils grandissent. Rechercher l'excellence. C'est pour ça qu'on leur appelle toujours ces pensées. Quel que soit le métier que tu exerces, même balayeur, il sait d'être le meilleur balayeur de rue. Mathieu le talking junior. Mathieu le talking junior. C'est ça la morale. C'est vrai qu'il y a des gens, chaque fois que vous dites morale et éthique, ça agit sur eux comme l'eau bénite. Ils commencent à gesticuler, ils ne sont pas contents, ils veulent vous insulter, ils disent des méchancetés. Parce que dès que vous prononcez éthique, comme ils sont des intermittents de la vertu, ils sont tout de suite embêtés. Vous comprenez ? Mais c'est ça qu'est l'éducation de l'enfant. Fiston, recherche ton fils est le troisième de la classe. Tu le félicites pour être le troisième, tu lui dis, mais bien, cherche-moi la première place. C'est ça. Le fils est premier de la classe, mais il a eu neuf en histoire géo. Tu lui dis, Fiston, tu ne dois pas voir de sous-moyen en histoire géo. Quelqu'un d'autre va te dire, mais toi, tu as même la chance que ton fils est premier. Tu chipotes encore sur des histoires, des histoires géo. Non, tu lui dis non. C'est le premier. Il veut dire que tu as déjà dit, mais c'est même important. Il est à bon en marche. Il est à plus. Les histoires. Mais si on est un bon parent, si on est un bon éducateur, on lui dit non, Fiston, tu es premier, mais tu es premier avec 14 de moyenne. Je trouve que votre classe est faible. parce qu'il y a des classes à côté où le premier a dit, c'était 2018. Chez vous, ça commence à 14. Et toi, tu es premier avec neuf en histoire géo, dix juste en anglais et tout. Améliore-moi ça. Il y a des gens qui vont vous trouver excessif. Mais pourtant, c'est comme ça qu'on pousse un enfant vers l'excellence. Ça revient un peu à ce qui s'est passé avec le Cameroun où nous sommes éliminés, nous ne passons pas au second tour. Mais il y a des gens qui disent que non, nous avons battu le Brésil. Non, ils peuvent le dire. Moi-même, je l'ai dit sur ce plateau. Et je me rappelle que quelqu'un me l'a reproché sur ma page. Quand j'ai dit que nous avons gagné, quand même un respect. Parce que quand tu bats le Brésil, on te regarde d'une autre manière. On dit, mais attention, ces gars-là ont quand même battu le Brésil à la Coupe du Monde. Tu gagnes un respect, mais tu n'es pas qualifié. Donc, tu ne peux pas être content d'être éliminé. Non. Tu peux avoir une petite satisfaction que tu as gagné un respect. Tu as peut-être gagné des points au ranking FIFA. Tu es le premier au ranking FIFA. Et même le super favori de la Coupe du Monde, tu l'as quand même vaincu pendant la Coupe du Monde. Ça te donne un minimum de respect. C'est ce qu'il disait. Parce que, vous savez, les matchs amicaux dont on parle, c'est des contrats. Vous vous souvenez ici au Cameroun qu'on a eu un match amical, je ne me souviens plus quel pays, on a exigé que Roger Mila joue. Après 90. Oui, Camoun, Angleterre, Cameroun. À Angleterre. Après 1990. Ils ont dit, vraiment, le contrat est inébarrable que si vous mettez Roger Mila dedans. Parce que si il n'est pas là, nous, le public ne va pas s'intéresser. Donc, il faut aussi savoir que quand vous bâtez des équipes comme le Brésil, la cote que vous prenez, elle vous rend un peu plus vendable. Mais, de là à jubiler, parce que vous êtes éliminé au premier tour, il y a un problème qui n'est pas cohérent avec la recherche de l'excellence. Quand on va à une Coupe du Monde, c'est pour passer les tours. Ce n'est pas pour gagner un match et puis partir. C'est passer les tours. C'est ça qui est important. Une défaite, un match nul, une victoire, tu passes au tour, tu es plus important que le type qui a eu zéro défaite mais qui est éliminé. C'est ça le problème. Voilà, MMAI, nous sommes à la veille de cette finale. Les Parisiens, vous êtes contents ? Les Parisiens vont s'enflonter demain. On est contents parce qu'au-delà, c'est d'abord le football, le football qui gagne. Après, si vous avez une finale, France-Argentine, Lionel Messier à un côté, de l'autre côté, Kylian Mbappé accompagné justement de Martinez-Lloris dans les buts. Vous avez des gars comme l'Etuameni au milieu de terrain, vous avez l'occasion de voir Di Maria, on a vu Di Bala l'autre jour jouer enfin ses premières minutes en Coupe du Monde. Vous avez toutes ces pépites-là aujourd'hui, les Utamendi, Apunya qui participent à ce beau spectacle. Vous vous dites que vous êtes gâtés. Vous êtes gâtés. Je crois qu'aujourd'hui, France-Argentine, personne ne boule le plaisir. C'est quand même... C'est une affiche de rêve. C'est une affiche aujourd'hui qui est en finale de Coupe du Monde. On peut être satisfait parce qu'il y a des joueurs parisiens qui seront de la partie. D'ailleurs, même dans cette petite finale, il y avait toujours des joueurs parisiens. C'est-à-dire que, bon, certainement que peut-être aujourd'hui, ils sont de plus en plus en vue dans leurs différentes sélections nationales et les joueurs parisiens. mais je crois que ce que l'on devrait retenir au-delà du club, c'est la capacité de ces acteurs-là à pouvoir offrir le meilleur spectacle et surtout le meilleur d'eux-mêmes. Qu'il eût cru que la France, justement, aurait réussi l'espoir de revenir comme ça pour cette Coupe du Monde avec des arguments solides, avec en tête comme ça de pouvoir garder son trophée. On l'a annoncé, c'était qu'à tombe en termes de blessures, des forfaits, même pendant la Coupe du Monde, des joueurs qui continuaient à se blesser et on s'est posé la question de savoir comment est-ce qu'ils feront, quelle est la recette que nous sortira Didier Deschamps et on a bien vu qu'au fur et à mesure, il a su composer et constituer un bloc solide avec les mêmes objectifs et pratiquement les mêmes arguments aujourd'hui. Vous voyez, on ne parle pas beaucoup de Kanté, on ne parle pas beaucoup de Kanté aujourd'hui, on ne parle pas beaucoup de Pogba, on n'a pas des SIS, on regrette un peu, on a même à un moment donné oublié les absences des latéraux de métier dans cette équipe de France comme on l'est présenté au départ parce que justement ceux qui sont là, ceux que Didier Deschamps appelait pour suppléer à ces blessés ou alors ces gars qui étaient forfaits de dernière minute ont su rélever au la main le challenge et c'est pour cela qu'on peut aujourd'hui être satisfait d'avoir non seulement cette équipe de France mais qui s'est bonifiée, qui a gagné en maturité qui aujourd'hui peut se reposer sur l'essentiel de son maillot dur, notamment avec un Griezmann qui est véritablement ameneur d'hommes et justement c'est ce que l'on demande et on recherche souvent dans les différentes équipes. Il faut que lorsque vous voyez une équipe en train de vous sentir c'est qu'il y a une âme dans cette équipe il y a un leader. Ce leader ce n'est pas forcément celui qui va claquer son but pendant un match ce n'est pas celui qui aura la grosse visibilité ou la grosse taille ou le brassard mais c'est celui qui a beaucoup plus la capacité d'arranger les foules d'être généralement ce qu'on appelle ça au football le porteur d'eau celui qui fait le métier dans l'ombre sans rechigner regardez avec quelle discrétion Hakimi évolue dans son équipe au Maroc vous n'avez pas l'impression qu'il est friand des paparazzi des déclarations et pourtant Serge Pinsley a bien conter son histoire ici au départ avec le clou de la sélection et le joueur en puissance qu'il est en train de devenir mais il te fait tout discret tout discret il n'est même pas je ne sais même pas s'il n'est pas amis les quatre capitaines de l'équipe du Maroc parce que quand Ziyech reprend son c'est Amrabat c'est Amrabat qui prend le capitaine et je crois qu'après trois il n'y a plus peut-être voilà mais vous n'avez jamais senti que cela posait peut-être un problème non parce qu'il y a un état d'esprit il y a une perception il y a un imaginaire qui est construit autour de cette équipe qui fait en sorte qu'elle soit cette équipe et c'est justement ce même ces mêmes ambitions ce même imaginaire qui est aujourd'hui transporté que l'on voit au niveau de la France quand vous regardez Griezmann par exemple les performances en club il ne joue presque pas il ne joue presque pas mais chaque fois il avait son problème avec Atletico et Barcelone et Barcelone depuis ça s'est arrangé il a commencé à jouer oui ça s'est arrangé il n'y a pas joué plus de 60 minutes exactement mais ça s'est arrangé au moment où Djedjean fait appel et il n'est pas quelques semaines avant la coupe du monde avant la coupe du monde il n'est pas véritablement le joueur qui a livré toutes les rencontres que ce soit championnat championnat et qu'on soit mais Djedjean dit c'est mon couteau suisse voilà un peu comme Consessao à l'époque avec Moumingamale c'est l'élément essentiel sur lequel je repose aujourd'hui toutes mes journées vous aimez vous parler du Cameroun évitez l'acharnement nous sommes Cameroun avant ? on vous parlait on dit que c'est l'acharnement ça ne dérange pas ça ne dérange pas si l'acharnement ça ne vous dérange pas mais ça dérange si l'acharnement peut faire en sorte que l'on travaille et que l'on soit une équipe meilleure celle qui ira en 2026 à la prochaine coupe du monde avec des arguments et des bases parce que nous on est peut-être en coupe d'Afrique d'abord peut-être avec des arguments et des bases vous nous amenez ivoirien vous nous entendez les marocains seront là c'est les beaux frères c'est la belle famille les ivoiriens nous attendent les ivoiriens nous attendent ah oui mais voilà sur ce qu'on a fait il risque de ne pas être content non pas du tout on va se calmer il va leur montrer il va leur montrer qu'elle risque de ne pas on veut on doit dire en Côte d'Ivoire on doit dire en Côte d'Ivoire on peut dire en Côte d'Ivoire on ne peut même pas accepter on ne peut être qualifié ça le Cameroun ils vous diront non non en voyant ça le jour le Cameroun est qualifié les vues ou nous on vient jouer la coupe d'Afrique chez nous la même chose pour les chans les Angéries un peu la toupee que le Camoun ils adorent le Camoun on est là les joueurs sont en stage c'est peut-être pas pour les mêmes les joueurs sont en stage depuis une dizaine de jours donc ils seront bien bien de la partie parce qu'on est déjà qualifié pour cette commission moi je disais si on peut s'acharner vous savez il faut toujours des gens comme ça les sacrifier vous vous rappelez certainement des Ouniobe les Félix Roland Mounier aujourd'hui on se bat à effacer comme ça de la mémoire de nos jeunes de nos enfants cette histoire du Cameroun là mais il faudrait aujourd'hui que les uns et les autres le sachent quand bien vous faites référence à la Bible Christ n'a jamais fait l'unanimité il a payé le prix il est celui-là que beaucoup ont détesté mais il savait pourquoi il était là donc je crois que aujourd'hui et encore que je ne t'écoute pas encore que pour parler d'acharnement oui on est très acharné mais contre la mauvaise gouvernance exactement le seul acharnement le seul acharnement que nous avons c'est contre la mauvaise gouvernance d'où qu'elles viennent c'est contre les impostures d'où qu'elles viennent c'est contre les mensonges d'où qu'elles viennent là oui on est acharné on est acharné contre le vice c'est ça l'acharnement que nous avons il ne faut pas confondre les choses et on sera toujours acharné et vraiment vu de ce côté là je suis content et heureux d'être un acharné vous êtes tranquille vous dormez contre tout ce qui est mauvaise gouvernance contre tout ce qui est imposture usurpation mensonge manipulation oui on est acharné contre tous les vices oui mais c'est avec plaisir qu'on est acharné vous savez ça c'est il faut être acharné contre ce genre de choses maintenant nous on n'est pas acharné à faire de la flatterie ah non il y en a qui ont cet acharnement on s'acharne à faire de la flatterie on s'acharne à à insulter parce qu'on veut attirer l'attention ça c'est type d'acharnement très peu pour nous nous ne voulons que la bonne gouvernance parce que si vous dites que nous nous sommes acharnés alors là vous allez dire que ça fait longtemps qu'on est acharné très très longtemps parce qu'on a été acharné contre Yamahmed on a été acharné contre Professeur Ouna on a été acharné contre Tom Iarocor on a été acharné contre Meda Api on a été acharné contre Zedou Mbounjura on a été acharné contre les ministres de sport et tout ça oui ça dit que visiblement toute cette époque là nous n'étions pas acharné on vient de commencer non c'est que certains n'avaient pas remarqué qu'on est acharné contre tout ce qui est mauvaise cause contre tout ce qui va en dehors de la norme parce que nous nous ne soutenons pas qu'on mette les normes à l'écart et qu'on normalise les écarts vous comprenez ? non on ne peut pas fonctionner avec ça parce que nous avons bel et bien conscience qu'on ne se développe jamais vous ne pouvez rien développer quand vous ne vous acharnez pas à rechercher l'excellence cet acharnement là j'invite chaque Camerounais à l'avoir acharnons-nous à rechercher l'excellence en commençant par nous-mêmes quand vous recherchez l'excellence vous devez être exigeant envers vous-même regardez Cristiano Ronaldo il sort de la coupe du monde éliminé où est-ce qu'il est en ce moment ? au Real de Madrid il est allé demander au Real si vous pouvez prêter moi vos installations je veux m'entraîner vous allez dire qu'il a acharné à faire de la condition physique non il a acharné à rester excellent c'est pour ça qu'il est exigeant envers lui-même il y a certainement un dernier défi un dernier challenge et pour cela il faut qu'il soit à point et c'est pour cela qu'il ne doit pas aujourd'hui il a déjà un argument qui peut-être pèse peut-être pas en sa faveur par rapport aux autres c'est l'âge donc pour cela se maintenir au moins au même niveau au niveau moyen de tout le monde il faudra il a l'âge de Modric il faudra qu'il travaille davantage davantage un peu plus l'âge de Modric non ? oui il a l'âge de Modric mais si vous regardez le footballeur moyen de dimension mondiale aujourd'hui Ronaldo est devenu un joueur normal c'est-à-dire qu'il n'est pas au-dessous des autres c'est pour ça qu'on a l'impression qu'il est fini parce que quand il est Ronaldo il est au-dessus largement chaque fois qu'il le devient comme les autres on estime que lui il est déjà il est fini vous comprenez c'est ça le drame de ce type de joueur et je dis il faut il y a quelqu'un que les gens n'aiment pas beaucoup au Cameroun aussi c'est Richard Bonin quand vous êtes abonné à sa page il vous parle tout le temps de l'excellence de rechercher l'excellence il a voulu faire des photos il a appris la photographie quand il fait des photos c'est un excellent photographe parce qu'il ne bricole jamais il veut commencer à enregistrer sa chanson lui-même il vous dit quand je regardais ces consoles là je me disais mais ces garçons des magiciens manipulés autant de boutons il vous dit je me suis formé j'ai appris aujourd'hui comme bouton n'a plus un secret pour moi je peux faire mon disque de A à Z tout seul y compris le mixage c'est ça recherché l'excellence c'est un Camerounais de sang et d'origine et c'est un Camerounais tout court vous comprenez ça veut dire que nous n'avons pas quelque chose qui nous empêche d'être excellent on est dans son quartier on a bien sur le plan génétique qui empêche un Camerounais d'être excellent pourquoi on va aller patauger dans la médiocrité parce qu'il y a des gens qui veulent nous tirer vers le bas par paresse non l'opportunisme bien grossier c'est de la paresse je te flatte après je viens te demander quelque chose c'est de la paresse ça frise la mendicité qui est condamnée par notre code pénal vous le savez donc non ce que nous nous faisons c'est de dire à la jeunesse ne composez jamais avec ce qui s'écarte de la vérité de la justice de l'équité c'est pour ça que nous avons demandé par exemple hier avec Bernard Chouta avec qui on a eu une très bonne discussion contrairement à des gens qui ont interprété je ne sais pas quelle émission ils ont regardé ils ont regardé ils ont dû regarder autre chose donc je dis que nous nous demandons aux gens que attention on a les possibilités d'être meilleurs soyons-le qu'est-ce qui nous manque le premier des Camerounes avait demandé ça mais que nous manque-t-il nous devons avoir ça dans la tête il ne nous manque rien sauf pour les complexés chroniques qui pensent qu'on doit être des consommateurs à attendre que les autres créent et puis nous on se pavane mais regardez les seuls secteurs où on n'est jamais en retard vous avez déjà vu les Camerounais en retard quand une nouvelle coupe de voiture est sortie quand un nouveau téléphone est sorti on n'est jamais en retard à ce moment là non on est up to date regardez les châteaux qui poussent ici et c'est aller regarder ailleurs on n'a rien à envier aux autres mais Charles je laisse même ça regardez aujourd'hui l'établissement du passeport au Cameroun il y a des pays même avant c'est plus que le Cameroun qui n'ont pas le niveau de qui n'ont pas cette célérité pourquoi ? au Cameroun ? on peut faire ça au Cameroun ? on peut on a tout tu peux rester chez toi à 8h tu as ton passeport oui tu peux rester chez toi sur le net tu fais tout sur le net et tu as ton passeport c'est au Cameroun ? je me suis posé la question moi-même quand j'établissais mon passeport j'ai dit mais attends c'est pas sérieux pourquoi on le fait pour le passeport et pas dans notre secteur ? c'est ça on peut le faire et nous ferons tout le temps nous n'arrêterons jamais de le martyrer c'est à dire que quand vous regardez certaines interprétations qui sont faites réseaux sociaux c'est pas assez paresseux dont je parle là c'est à dire que ces gens qui ont beaucoup de paresse intellectuelle beaucoup de paresse tout court et qui veulent prendre des raccourcis pour arriver ce qu'ils appellent arriver c'est à dire avoir une belle voiture une grosse villa et puis aller boire de grands whisky écoutez vous pensez que les occidentaux qui ont de l'argent ils s'occupent des marques de whisky ça c'est pour les petits les petits esprits qui s'occupent des marques de whisky ou des marques de voiture très honnêtement moi je ne sais pas quelle était la voiture de mater du taking vous connaissez la dernière marque de voiture moi je n'en sais rien mais son nom reste on vient de faire sa citation il y a quelques instants c'est ça qu'il faut retenir pour notre jeunesse qu'elle est des modèles qu'elle s'identifie au bien et pas au vice quand nous posons des problèmes c'est pour qu'on avance c'est ça le problème maintenant on veut nous museler en pensant que quand on nous parle d'acharnement quand on nous dit qu'on est un génie on va se taire non c'est la meilleure façon de ne pas nous faire taire vous avez que moi quand des gens qui patogent dans la médiocrité des gens qui composent avec le mensonge qui sont toujours dans la flatterie la flagornerie et la maldicité quand ils m'insultent pour moi c'est un compliment tout simplement je prends ça pour un compliment par contre s'ils m'apprécient je suis inquiet je suis très inquiet quand les gens qui ont ce profil m'apprécient parce que ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas chez moi et je travaille dessus tout de suite immédiatement donc vraiment les jeunes camerounais on a un pays qui a un potentiel énorme dans tous les domaines je vous dis on vient de perdre Camille Briand il jouait dans les années 70 déjà avec les Slim Pesans qui était chef d'orchestre de Claude François il jouait avec Briand parce qu'il sentait ses compositions il disait lui-même que ça c'est quand il était un génie c'est pour ça que les Demi Rousseau les James Brown ils repeinent les talents d'André-Marie etc. et vous avez des citoyens qui sont là qui consommateurs à être heureux que Hermine ait l'argent je suis Hermine a l'argent moi je suis heureux franchement et je m'invente vous vous rendez compte de vous pouvez vous en est tombé non je dois l'encourager à maintenir sa richesse mais je ne vais pas épuiser sa richesse quand elle va tomber je serai le premier à l'insulter non il faut que je lui dise que Hermine ne met pas le pied ici ne sors pas trop le soir parce que tu dépasses déjà trop ton argent va finir fais attention à toi parce que tu es à un niveau élevé maintiens-toi là-bas ne descends pas dans la masse non ceux qui te disent descendre dans la masse ils font semblant de t'aimer ce qu'ils aiment c'est ce que tu as dans la poche et quand ta poche verra vide ils te tournent le dos ils vont vers une autre poche donc il faut faire attention à cela et vraiment en tant qu'éducateur aujourd'hui on ne peut pas faire autrement que de le faire surtout dans notre environnement et nous utilisons les plateaux où nous sommes pour parler du foot parce que le foot est un vecteur de morale est un vecteur d'éthique nous parlons de var nous parlons d'arbitrage tout ça c'est l'éthique le sport c'est le domaine par excellence de l'éthique et des règles à respecter si vous êtes un bon sportif vous avez appris les règles à respecter vous avez appris l'éthique et tout ça ça va vous servir socialement on ne nous fasse pas un pays où le sport le football l'art deviennent des endroits où domine le vice non refusons ça tous n'acceptons jamais ça ok il y a des joueurs comme ça il y a des joueurs qui ont marqué les esprits qui n'ont jamais eu de carton jaune toute leur carrière oui toute leur carrière pas de carton jaune pas de parce qu'ils pouvaient peut-être tirer le maillot il dit non je ne tire pas le maillot franchement s'il est passé il est passé tu avais des noms Marco Baudet internationalement jamais de carton jaune toute une carrière toute une carrière oui récemment Manet a interpellé la vitre pour lui dire j'ai touché le ballon Sadio Manet Sadio Manet la vitre avait sifflet le contraire il a dit non 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 monsieur la vitre j'ai touché il y a des gens qui ont été choqués par ça il veut montrer quoi quel est cet état d'esprit vous quelqu'un j'ai juste et vous vous plaignez de quelqu'un qui est juste et que c'est vous qui êtes tordu on ne peut pas faire une société comme ça où on cautionne ça et donc quand on parle des questions de mœurs et tout dans le sport c'est pour que ça s'arrête et là il a eu une bonne presse ce geste là mais oui ça vous grandit quoi qu'on dise même si on a l'impression que le mal domine le monde quand vous êtes quelqu'un de bien qui fait du bien le bien qui est un homme vrai il ne vous arrive rien les gens vous apprécient parce que le monde moi je le pense a encore une majorité de gens bien voilà avant de se séparer on va suivre nos envoyés spéciaux ils sont toujours là-bas Eric W. Watat et NPS Nana Paul Sabin qui ont suivi cette conférence d'avant finale entre la France et l'Argentine voici leur reportage ce programme vous est offert par l'union camerounaise de brasserie UCB dans une finale de coupe du monde il y a le match mais aussi le contest et l'environnement dans le camp de base de l'équipe de France est particulier avec des joueurs cadres victimes d'un syndrome viral Varane Comane Konate Upamecano Rabiot sont tombés malades et ont manqué quelques séances d'entraînement en conférence de presse d'avant match ce samedi DJ Deschamps l'entraîneur des champions du monde en titre a indiqué que le staff surveille l'état de forme des joueurs malades pour savoir s'ils seront aptes à jouer la finale contre l'Argentine On fait en sorte de prendre le maximum de précautions de s'adapter et de faire avec sans tomber dans l'excès ni d'un côté ni de l'autre c'est évidemment une situation si elle avait pu ne pas exister c'était mieux mais bon on gère au mieux avec le staff médical bien évidemment Quoi qu'il advienne Kylian Mbappé la fusée des bleus et Lionel Messi le fait de lance de la baie céleste vont de nouveau rivaliser d'adresse quatre ans après le choc des huitièmes de finale au Mondial de la Russie lequel avait tourné à l'avantage de Mbappé Lothine Les deux céréales buteurs qui n'ont pas fait les choses à moitié pendant cette Coupe du Monde à Doha seront les acteurs d'un duel qui fait déjà saliver Dans le camp de l'équipe de France le style de jeu de l'Argentine est préoccupant Ce sera plus simple de détailler par rapport à ce qu'ils proposent sur cette Coupe du Monde une équipe très bien organisée très forte défensivement agressive sur le porteur et qui joue très bien dans les transitions offensives sur les erreurs de l'adversaire Après dans l'histoire de l'Argentine il y a toujours eu de très grands joueurs comme symbole bien sûr il y a eu Maradona et aujourd'hui Léo Messi qui font partie de la légende de notre sport Du côté de l'Argentine le staff a préparé le match au-delà du duel entre Lionel Messi et Kylian Mbappé il n'exclut pas que l'issue du match peut être décidée par un autre joueur Le match de demain est l'Argentine contre la France donc bien effectivement c'est Messi contre Mbappé je pense que les deux disposent des armes nécessaires pour jouer ce match et ce ne sera pas seulement entre les mains de ces deux joueurs nous espérons que demain le résultat soit en notre faveur mais demain nous jouons bien un match France-Argentine avec des joueurs décisifs L'Argentine et la France par le passé ont remporté chacune deux titres de champion du monde Dimanche l'équipe qui gagnera la finale prendra donc l'avantage au palmarès et reviendra à deux marches du Brésil leader au classement avec cinq trophées de coupe du monde Ce programme vous a été offert par l'Union Camerounaise de Brasserie UCB Merci à vous Nana Paul Sabin NPS Eric W. Watat Envoyé spéciaux Ekinos Télévisions toujours à Doha au Qatar Merci cher monsieur d'être venu Merci madame Merci On se retrouve demain à partir de 14h c'est mieux là la finale à partir de 14h on se retrouve sur ce plateau pour vous avez porté le rouge aujourd'hui le Maroc n'a pas gagné ça devient compliqué là on va devoir prendre le bleu ça veut dire que vous avez supporté le bleu voilà le bleu non on va voir d'ici voilà merci madame si on se retrouve demain le rendez-vous il est pris demain à partir de 14h pour la 64ème rencontre 64ème et dernière rencontre de cette 22ème édition de la coupe du monde de football à demain 14h et 5... 6... Sous-titrage ST' 501